Be my baby Une mère et sa fille, une fille et sa mère entre amour et indépendance 10 ans après son triomphal second film LOL Lisa Azoulos revient sur le sujet dans Mon bébé Cette fois l'enfant devient majeur et va quitter le lit Donc sa mère panique un petit peu Face à Sandrine Kiberna on découvre la propre fille de la réalisatrice Thaïssa Lessandrin Qu'est-ce qui a changé entre LOL et Mon bébé Marie ? Le temps a passé Augustin, je suis navrée de vous le dire Nous vieillissons tous et toutes Pourquoi vous parlez de ça alors qu'on commence l'émission Marie ? En fait Lisa Azoulos elle revient à la veine autobiographique de son cinéma Alors c'est une veine où vous vous souvenez peut-être de Comtie Belle Qui était là avant LOL où elle parlait des femmes, des maris, des amants, des copines etc Dans LOL qui était une version revue et corrigée de la boum Il était question à la fois de la séparation des grands Et puis des gamins dans l'adolescence qui faisaient plein de bêtises Et puis là ben voilà ça y est on y est Les enfants ont grandi Donc Héloïse, l'héroïne incarnée par Sandrine Kiberlin dans le film Elle est restauratrice, elle a trois enfants, deux grands qui sont déjà partis Et puis il y a la petite dernière Jade Qui va passer son bac et qui est acceptée dans une université au Canada Et donc le film c'est sur l'histoire de cette mère Qui a peur du syndrome du Nivide On n'est même pas encore dans le Nivide Et qui prépare l'après en fait Et en faisant quoi ? En filmant sa gosse sans arrêt pour se faire des souvenirs Et ça repose aussi sur Sandrine Kiberlin qui parvient toujours à vous étonner alors qu'elle a tout joué Sandrine Mais Sandrine Kiberlin, c'est une de mes actrices préférées, je l'ai souvent dit ici Mais là je trouve que c'est la démonstration éclatante de son génie comique Le premier extrait que je vous ai apporté traduit exactement la veine mélancomique du film Pour le coup, on est après une scène d'anniversaire Je me taisais parce que je rappe Sandrine Kiberlin qui dit je rappe Moi ça me suffit, c'est une raison qui me suffit pour aller voir un film Donc la fête est finie, regardez sa jupette pimpante, son petit haut brillant Il y a quoi ? Il y a des cadavres de bouteilles Elle, elle n'est pas bien solide sur ses jambes Et surtout regardez bien le sac poubelle qu'elle tient à la main Et elle va s'y cramponner toute la séquence Quand surgit dans la nuit un voleur Non, c'est Louis Pourquoi aurait-elle peur d'autrui ? Donc c'est un chant contre chant classique Et là ? En fait il va dormir ici Mais tu sais que Théo, il ne vit plus ici Théo C'est la mère qui ne comprend rien Ah bon d'accord Ah bon d'accord Et le génie il est là Il est dans le doublement du ah bon d'accord C'est super De cette mère qui dit c'est super En train de mourir avec son sac plastique à la main Son sac poubelle Et qui, et ça ça va être un des gimmicks du film Regarde s'éloigner sa grande Avec le voleur, avec ce Louis qui vient la nuit Emporter les petites filles qui partaient dormir avec leur nounours Il n'y a pas si longtemps Et c'est cet équilibre entre le comique assez survolté Toujours hyper punchy, bien dialogué Parce que Lisa Zuelo ça a un vrai sens du dialogue comique Et cette mélancolie qui nous gagne petit à petit Qui est très explicite dans le film Il y a beaucoup de flashbacks comme ça Où elle revoit ses enfants Ça peut vous tirer une larme Mais ça va tirer une larme à Nicolas Surtout parce qu'il y a évidemment des zombies aussi dans ce film Et de l'hémoglobine Non, pas du tout Mais c'est vrai qu'il faut dire que la comédie familiale française C'est un peu le même effet sur moi Que le survival cannibal gore a sur Marie C'est-à-dire que c'est pas tout à fait Mais je pourrais te surprendre J'ai aimé des survival cannibal gore Moi j'ai aimé mon bébé Vraiment J'ai trouvé C'est une très bonne comédie C'est solaire C'est un excellent feel-good movie Comme j'ai l'impression que la comédie française A parfois du mal à s'approprier ses codes Et effectivement ça tient sur Sandrine Kiberlin Mais surtout ça tient à une nature de la comédie Qui moi me réjouit C'est qu'on n'est pas dans la comédie à réplique Ou à vanne Ou à sketch C'est-à-dire que tout tient par les dialogues qui sont incroyables Et par une sorte d'écriture folle Qui fait qu'on a l'impression que Kiberlin improvise tout le temps C'est une espèce de naturel total De vitalité folle Elle, elle est invraisemblable dans ce rôle comique On l'avait vu dans 9 mois fermes Où elle était déjà très bien Mais là, elle est d'un naturel désarmant Moi ça me réconciliait avec l'humanité Sorti de là Avec l'humanité carrément Contre l'humanité On sort de ça Mais ça fait du bien Non mais vraiment C'est un vrai film qui fait du bien Moi, j'ai vraiment pleuré comme une madeleine Donc je ne suis pas totalement objective Le film a vraiment m'est touchée dans une zone J'ai adoré le « Où est d'accord » de Philippe Non mais ce qui est très beau C'est son amour pour les comédiens Et les personnages Je trouve qu'elle a un regard sur les femmes Elle en fait une véritable héroïne C'est un magnifique portrait D'une femme qui va devoir se réinventer Dans un moment de vie Et elle en fait une reine Vous en faites un peu trop Non mais on se bidonne vraiment Je vois qu'on râle Tu sais un minute Là il marmonne Il marmonne Vous en faites un peu trop Parce que je suis d'accord Sandrine Kiberlin est incroyable dans le film Elle est tellement incroyable Que justement Moi les dialogues que je trouve pas terribles Terribles dans le film Elle réussit tout le temps A leur faire faire quelque chose Enfin elle réussit toujours A nous les rendre intéressants Mais vous en décidez Et puis elle nous faire marrer un peu Frère quand même Attends, attends, attends Non pas tellement Tu enlèves Sandrine Kiberlin Je t'assure que les dialogues sont extrêmement pleins En fait tu enlèves Vu le funès dans un film de l'huile funès C'est plus un film de l'huile funès quoi On va pas aller très loin La meute des pleureurs là Ça va Je reprends Ensuite Ensuite Je veux dire il y a un truc Si on en est aux insultes personnelles Ça va fuser Il a pas une pleureuse T'as montré la scène C'est marrant C'est une des rares scènes T'as parlé absolument de rien Dans la mise en scène Parce que c'est quand même un peu plat plat Tout ça Aussi Deuxièmement Troisièmement Il y a un troisième plan à ce truc On nous l'a remonté Tu parlais d'un gimmick Il y a ce gimmick À un moment donné De montrer ce qui se passe Et puis de montrer le flashback Le film fonctionne comme ça Tout le temps C'est ultra programmatique La fin du film On sait exactement comment ça va se faire La fin du film est un vrai problème Le dernier tiers Quand tout est réglé Et qu'il n'y a plus d'enjeux On attend que ça se passe Ça c'est un peu dommage Moi je vous propose Un deuxième extrait de Marie Après on en reparle C'était pour Sandrine Kiberlin Parce que En fait Ce qui est toujours plaisant A voir dans les comédies Et tu as raison Ce serait moins bien Sans Sandrine Kiberlin Mais je pense que Certains mêmes choses Ce seraient moins bien Sans les acteurs aussi Et du coup Ce qui est intéressant Dans la comédie C'est quoi ? C'est le tempo Et donc une séquence Je vais la boucler Je vous jure On a une séquence Où tout est dans le tempo Et la folie La montée De Sandrine Kiberlin Et donc C'est donc vous Qui avez aidé Votre fille A tricher Mais puisque je vous dis Que non Ouh là là C'est très grave Si vous mentez Ah non Ecoutez La grave c'est la mort Donc arrêtez Avec vos accusations Façon gestapo Jad a tricher C'est ça ? Oui c'est ça Bon bah c'est très grave C'est très mal Jad C'est honteux même Je suis désolée maman Mais non mais écoute La dame a raison Tu passeras pas ton bac Et puis c'est tout Tu iras pas à la fac T'arrêteras les conneries Et puis tu viens faire la plonge Avec moi au resto J'ai besoin de quelqu'un au resto Tu vas travailler sur le tas Comme tout le monde Et puis c'est tout Attends mais t'es sérieuse là maman ? Je ne vois pas l'intérêt De passer le bac Tu vois si c'est pour après Juste intégrer une fac Passer directement au chômage Sans compter que dans 10 ans Tout le boulot sera fait par des robots Donc moi je me saigne là Pour que t'ailles faire tes études au Canada Mais franchement Franchement virer là Ça m'arrange Ça m'arrange Tu ne mérites pas Que je m'occupe de toi Voilà Non écoutez calmez-vous Non je me calmerai pas Écoutez C'est vrai qu'elle est quand même Mise à rente C'est le jour de résister quand même Enfin voilà Philippe Bien sûr Le film a été écrit pour elle C'est pour ça que le point de vue Avec De Funès Il y a quelque chose C'est pas un De Funès movie Mais c'est un film pour Sandrine Kiberlin Et c'est ça qui est très intéressant Alors après la mise en scène Voilà C'est un peu Moi je suis d'accord avec Frédéric C'est-à-dire que le gimmick Me plaît beaucoup au début Et par exemple dans l'extrait Le premier extrait que tu montres C'est très fort Que tout d'un coup Tu la vois petite avec son doudou Et on voit ce qui se passe Mais le problème c'est que C'est un peu beaucoup quoi C'est un peu monocorne C'est-à-dire que Moi j'aime beaucoup pendant une heure Je m'amuse bien Et après je m'ennuie un peu Mon bébé est au cinéma en ce moment